1, 2, 3, 4 ! Bonjour et bienvenue dans On a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Je suis Hicham Elamouri et je vous accueille, vous, personne des internets dans notre fantastique petit podcast, tous les trois, donc il y a moi mais il y a également Manu Hennebert, mais oui bonjour, et Ize Brasselle. Salut ! Nous sommes heureux de vous avoir avec nous pour un épisode de plus cette saison-ci, l'épisode 32 de la saison 2, c'est quand même, ça fait beaucoup, ça fait pas mal. C'est quand l'épisode 100 ? Voilà, je fous la merde. On ne compte pas les épisodes au total, on compte par saison, donc là on est au 30e de cette saison-ci. Bref, bienvenue dans notre podcast d'improvisation, comme on l'a dit, on va jouer trois scènes, trois scènes avec des contraintes, des jeux, j'ai envie de dire, qu'on s'est choisis pour s'amuser à un coup, et qui seront totalement improvisés, tout sera inventé sur le moment. Comment ça va Ize ? Moi ça va bien, là j'ai le soleil qui perce depuis mes petits Vélux, et j'ai chaud qu'on se le dise, je transpire sa mère, c'est bien, c'est chouette. Ah ouais, je transpire, je sens un peu le curry comme ça, c'est bien. C'est imagé ! Merci ! Et Manu, toi comment ça va ? Mais écoute, ça va, et donc j'ai vu effectivement, il y avait 14 épisodes dans la saison 1, plus 6 lives, ça fait 20, là on est à 32 plus 6 lives aussi, je crois, un truc comme ça, donc allez, on approche des 70-80 ? 70 ? Doucement, hein ? Doucement, pas mal, pas mal franchement. Bravo ! Et sinon ça va très bien, merci. Bah de rien. Voilà, c'est la fin de notre podcast, au revoir. Non, c'est une blague. Nous allons passer à la première impro d'aujourd'hui, qui nous est proposée par Manu. Mais oui, et je vous reviens avec un classique du podcast matinée, d'un élément extrêmement contemporain pour les personnes qui nous suivent, puisqu'il s'agit d'une commentateur sportif, improvisation, qui justement a été faite dans le tout premier numéro de On n'a rien préparé. Il va s'agir de commenter, comme si nous étions dans la meilleure et la plus haute des représentations sportives, une action qui en apparence est extrêmement banale et quotidienne. Et donc ça, c'est Hicham et Ize qui vont faire ces commentaires. Et pourquoi est-ce que ces matines sont quelque chose de très actuel ? C'est parce que je vais reprendre une activité qui a été citée à de nombreuses reprises dans l'épisode précédent de On n'a rien préparé. C'est-à-dire que l'action que va devoir accomplir la personne au centre de cette impro, c'est de se faire un sandwich au fromage. Troll. Et oui. Alors voilà, vous allez devoir commenter une personne qui se fait un sandwich au fromage. C'est clair pour vous ? Ouais ! Oui ! Alors du coup, c'est parti ! Nous revoici mon cher Justin dans cette compétition pour les fondus de la compétition, pour les fondus des sandwiches, nous revoici ! Oui, nous sommes en direct de la cuisine de Materniette, qui je le rappelle est triple championne du monde de fromage comté Gouda. Gouda jeune, Gouda jeune, Gouda jeune ! Gouda jeune, bien entendu ! J'encourage les gens à revenir à l'interview qu'elle a donnée à Fromage Sport pour savoir les spécificités du Gouda jeune sur le Gouda vieux au niveau de la compétition, mais je vous rappelle que Materniette est ici dans son baroude d'honneur j'ai envie de dire. Cela fait maintenant 30 ans qu'elle est sur les pistes de fromagerie, c'est sans doute sa dernière compétition officielle. Oui, nous serons tristes de la voir partir, mais nous espérons qu'elle partira en beauté et ça commence déjà bien parce que le pain était déjà prêt, comme une sportive qui a de l'expérience, le pain a été déjà pré-coupé, c'est déjà une étape réglée. Oui, elle est bien entourée, une équipe qui choisit le pain avec soin, elle ne laisse rien au hasard, et je vois déjà qu'elle saisit un couteau, mais c'est un couteau avec une résistance chauffante, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est bien dans les règles ? Ah, je vois ici, dans les nouvelles règles qui datent de janvier 2021, que la découpe à chaud est admise, Justin ! La découpe à chaud est admise ! Oui, une découpe à chaud qui a fait beaucoup d'émules, qui a fait couler beaucoup de fromage, il faut le savoir, propre comme au figuré, parce que cela fait maintenant quelques années que c'est rentré dans le milieu et tout le monde n'est pas d'accord ! Ah, Robert, regardez, justement, c'est du sens, il a peut-être été accepté, Justin, mais regardez comme ce qu'il se passe, nous avons plus l'air d'assister à une raclette qu'à un sandwich, regardez ! Oui, mais ce qui est incroyable, c'est, regardez la maîtrise qu'elle a quand elle fait griller le pain en même temps qu'elle fait fondre le fromage avec la lame du couteau. Ah ! C'est de la maçonnerie, ce n'est plus de la sandwicherie, moi je le dis ! Ah, je suis encore dubitative sur le résultat, mais c'est vrai que finalement, ça m'a l'air plus bien grillé que brûlé, c'est peut-être une initiative qui va lui faire gagner des points et je vois les juges qui lui accordent un 9. C'est la note artistique, ils doivent encore goûter le sandwich, et voilà, le premier juge, et il s'effondre ! C'est le premier, c'est la syncope de plaisir, première syncope de plaisir de cette compétition, première candidate, c'est Materniette, à une fois de plus frapper, c'est incroyable ! C'est incroyable, et pourtant ce juge, c'est M. Roupillon, et on sait que M. Roupillon, il est très à cheval sur le comté, le gouda jeune, c'est un exploit ! Bravo Materniette ! Merci, fin de l'impro ! On commence à s'auto-référencer, ça ne va pas ? C'était trop bien ! Et j'avais besoin d'un nom, et mon seul nom qui était à porter, c'était moi ! Et d'où Materniette ? Non, Materniette, c'est moi qui l'ai sorti de mon cul ! Non, je parlais de M. Roupillon ! Ah oui ! Très très bien ! Moi j'ai beaucoup aimé la syncope de plaisir, parce que ça m'a évoqué, Yaki Tate Japan, qui est un manga et un animé auquel Hicham a initié, et où il y a un garçon qui reprenne les codes du manga shonen, mais pour parler de boulangerie. Et donc le mec fait des pains orgasmiques, qui plongent littéralement les gens dans des trances de plaisir, quand ils les mangent, c'est très très drôle ! Très bien ! Mais votre impro, il était fort aussi ! Très bien, moi j'aime beaucoup cette espèce de crossover entre épisodes, comme ça, ce couteau à l'âme chauffante, c'est formidable ! On est en train de créer notre propre lore ! Oui, exactement ! Il va bientôt y avoir quelqu'un qui va faire un wiki de On n'a rien préparé avec les autoréférences ! Un lore à base de fromage, de loutre à l'horizontale ! Et de monsieur, monsieur et Sibylle ! Et de monsieur, monsieur ! Et d'hommes crabes dans le fond ! Et de loutre ! Ah oui ! À l'horizontale, très important ! Ça me fait à chaque fois penser à la chanson ! Bref, ça suffit ! Nous ne sommes pas là pour nous auto-féliciter ! Pour nous amuser ! Non ! On n'est pas là pour se marrer ! Nous sommes ici pour créer, mes amis ! Et nous allons créer ! Car la prochaine improvisation est une improvisation dictionnaire ! Et dans cette improvisation, je vais vous donner un mot du dictionnaire, un mot peu usité, j'ai envie de dire, et peu connu, et vous allez devoir l'utiliser, et voir y trouver la signification que vous pouvez, et vous en inspirer. Et moi, à la fin, je vous donnerai bien entendu la vraie définition, et on sait bien tous que ce ne sera pas la même chose, mais si ça l'est, c'est quand même vraiment dingo ! Donc, votre mot, aujourd'hui, c'est « immarcessible ». Si vous voulez, je vous l'orthographie, c'est I-M-M-A-R-C-E-S-C-I-B-L-E. Voilà. C'est une référence, Moëtus, pour ceux qui ne l'auraient pas. délicace à l'équipe d'impro immarcessible immarcessible vous êtes prêts ? prêtes ? ouais et ben c'est parti arrête toi tout de suite Christine arrête toi tout de suite tu vas jamais y arriver là rien n'est impossible il m'appelle j'irai jusque là bas pour lui Christine réfléchis deux secondes il a coupé son téléphone il s'est placé dans une zone où les avions ne vont pas c'est qu'il ne veut pas que tu ailles le rejoindre Augustin ce n'est que la planète Mars bon sang il n'est pas si loin il n'y a même pas une galaxie de moi il faut que je le rejoigne Christine cette relation elle devient un peu immarcessible quand même quoi ? qu'as-tu dit ? elle devient quoi ? elle devient immarcessible I-M-M- ah tu l'as dit E-S-C-I-B-L-E ah il l'a dit non non oui je refuse de croire que félins et moi ne soyons pas félins pour l'autre et bien si félins et toi vous n'êtes pas félins pour l'autre et si tu n'arrêtes pas si tu montes dans cette navette vers Mars je préviens ta mère oh maman je préviens ton père est-ce que ceci ne serait pas une ruse Augustin pour me garder près de toi ? non Christine c'est purement désintéressé parce que je vois que tu mets beaucoup trop d'énergie à la poursuite d'une relation qui est totalement immarcessible aucun rapport avec le fait que tu renifles mes stabilos pendant que nous travaillons ensemble ça n'a rien à voir j'ai simplement un certain goût pour l'encre que tu utilises tu y mets un certain parfum qui est qui est Augustin c'en est trop Augustin c'en est trop dis-moi de rester ou je m'en vais mais c'est ce que je te dis depuis 5 minutes Christine mais dis-moi de rester pour toi pour ton amour Augustin sinon j'irai vers celui des mon martien c'est vrai ? euh bah ah oui tu tu me dis de rester je reste là si je te dis de rester tu restes il faut que tu me maries et que tu m'offres une grosse bague mais oui ça peut se faire ça se discute si je te marie pas mais que je t'offre une grosse bague ça fonctionne aussi ? ok faire de l'impro wow j'ai eu la même idée oh t'es trop bien du coup du coup vas-y comment vous définiriez donnez-moi votre définition d'immarcessible alors mais c'est tellement inaccessible genre que c'est aussi distant que la Terre par rapport à Mars ok ok tu es d'accord avec ça Manu tu n'auras pas une définition en vrai il me semble que immarcessible ça veut dire genre genre inaltérable tu vois genre qu'on ne peut pas le ça y est ça y est les langromans reviennent au courant effectivement c'est immarcessible veut dire qu'il ne peut se flétrir qu'il est impérissable ça peut être un souvenir ça vient à la base de la botanique apparemment mais ça veut dire qu'il ne peut pas flétrir qu'il est impérissable voilà au propre comme au figuré donc pardon ? mais on n'était pas si loin votre relation c'est ça qui m'enduyait fondamentalement votre relation ne pourrait pas se plier je vois que la mauvaise foi a été dans les valises de l'angromane ah oui oui on avait un dans la poche dans la poche de veste bah voilà on réinvente la langue française on invente notre propre historique et on s'invente notre propre langue française voilà nous sommes des nous sommes des novateurs ici dans ce podcast c'est ça qu'il faut se dire c'est formidable et nous allons continuer à innover avec une autre impro qui est présentée par Iseu parce que moi je n'innover pas grand chose je suis mais 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 allez arrête fausse modestie arrête 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 oh là là dites moi que vous m'aimez allez c'est parti on va faire une improvisation je t'aime quelle crasse dites moi que vous m'aimez j'arrête le podcast si vous me dites pas que vous m'aimez j'arrête de respirer bon je vous allez faire une improvisation fond sonore je vais tout simplement vous donner un fond sonore et ça va inspirer votre improvisation de A à Z voilà fond sonore boom go voilà c'est clair oui boom on vous aime et on vous aime c'est très important je peux savoir pourquoi vous m'emmenez ici je suis attendu au tournoi vous savez ce que j'ai remarqué dans votre technique ma technique oui votre technique d'échec non je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que vous avez remarqué c'est que justement ce n'est que ça de la technique ma technique est impénétrable sachez-le exactement sachez-le Gaspard ma technique est impénétrable et face à Verginski il vous faudra bien plus qu'une technique impénétrable justement il faut vous laisser pénétrer par les choses Fernand écoutez qu'est-ce que vous entendez des oiseaux c'est tout on le vend dans les feuilles le bruissement des brins d'air les uns contre les autres oui oui vous qui essayez de pourrir le cerveau Gaspard qu'est-ce que vous voulez au juste ce que je veux c'est que vous viviez un peu Fernand que vous soyez pas je suis en train de vivre je suis en train de vivre je vis pour les échecs et c'est mon choix mais lâchez lâchez ce livre ce n'est pas en apprenant les meilleurs coups d'un obscur russe que vous rendez-moi non je ne reviens-moi crac et voilà vous voyez tout ce que ça fait votre obstination c'est que ça détruit des choses alors je trouve ça extrêmement culotté de votre part alors que c'est vous qui décidez de déchirer ce livre en pensant bien choisir pour moi comment je suis censé vivre ma vie c'est mon choix je suis désolé que ça ne vous plaise pas vous voyez vous n'êtes déjà plus clair en déchirant ce livre c'est un peu comme si j'étais pénétré en vous et vous allez continuer aussi longtemps qu'il le faudra jusqu'à ce que la nature ait pénétré en vous je reviendrai vous chercher dans deux heures nous aurons juste le temps d'arriver à votre match vous n'aurez pas le temps de faire votre petit rituel habituel pour vous préparer et moi je pense que vous vous en sortirez beaucoup mieux comme ça au revoir Fernand c'est ça ouais de toute façon j'ai une application d'échec sur mon téléphone fin de l'affreux moi Queen Gambit 2.0 je n'ai même pas vu ce truc il paraît que c'est vachement bien selon plein de temps c'est vraiment chouette c'est vraiment bien et bien je ne vais pas m'intéresser mais cham te rends-tu rire autour de toi déchiré on va déchirer on va déchirer un livre ce soir on est d'accord que le perso de Manu était un gros connard ou quoi genre le mec il fait du gros gaslighting genre tu détruis ce que tu fais mais non c'est toi qui viens de le détruire connard non c'était ton personnage qui refusait de s'ouvrir c'était entièrement ta faute quelle pédance quelle pédance est-ce que tu imaginais que c'est dans cette direction qu'on allait aller Ise ben non nous non plus je pense non et moi je me disais genre tournoi de chevalier un truc comme ça moi j'imaginais de la joute tu vois ah oui ah oui tu vois je me suis dit on est dans la forêt juste à côté des trucs mais bon ça fait longtemps qu'on a plus fait un truc maître tiens tiens ça la démange c'est bizarre ça je me demande pourquoi c'est pas vrai en plus parce que pendant le live il y a eu un truc de medieval fantasy ah oui c'est juste que t'as décidé de faire des ordres ça a pénété un bruit mais d'accord un bruit sur la langue voilà exactement ça me manque mais merci d'avoir autant habillé ce fond sonore je pense que cette vidéo youtube n'a jamais été aussi passionnante oh c'était c'était déjà la troisième et dernière improvisation déjà ? ben oui mais non je crois que j'ai compté et c'était ça il nous reste à passer au coup de coeur et nous allons commencer par le coup de coeur de Manu et bien mon coup de coeur de cette semaine c'est un coup de coeur très personnel parce que c'est un coup de coeur pour une oeuvre formidable qu'a faite mon amoureuse à moi c'est un du cross stitch donc mon amoureuse s'est mise au cross stitch avec le confinement donc le cross stitch c'est du point de croix donc c'est un truc sur un tambour on voit en général dans les séries et tout en général des femmes qui font ça seules comme ça devant leur cheminée et en fait c'est beaucoup plus que ça c'est vachement cool et elle notamment elle a trouvé le moyen de le faire sur des vêtements et donc elle m'a fait sur une veste en jeans à l'avant une petite tête de koala avec le drapeau non binaire en fleurs au dessus et surtout à l'arrière un bye bye little sebastian et bye bye little sebastian c'est une chanson formidable d'une série formidable qui s'appelle parks and recreation et je ne peux que vous vous inviter à aller découvrir la séquence de bye bye little sebastian et l'ensemble de la série parks and recreation mais du coup moi je peux me la péter avec mon bye bye little sebastian dans le dos mon petit koala non binaire sur le coeur c'est formidable j'adore ça merci beaucoup amoureuse de moi c'est vrai qu'il est très très beau ce koala pour l'avoir vu moi ce que je constate c'est surtout que Manu a encore fait un double coup de coeur l'air de rien comme ça genre oh elle aime beaucoup elle aime beaucoup de choses elle aime beaucoup nous entourons c'est nous entourons c'est 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 bah bye little sebastian you're five thousand candles in the room putain j'avais oublié cette histoire ok mon coup de coeur à moi de cette semaine c'est pour une bande dessinée qui s'appelle le tour de belgique de monsieur you qui est écrit et dessiné par monsieur you surprenamment et c'est une bd de vélo une bd de monsieur you qui est un autre bande dessinée ça fait beau je pense que c'est clair maintenant mais qui en fait ça fait plein de balades en belgique et plein de trajets particuliers en vélo en belgique et en fait il les chronique un peu là-dedans il parle un peu de ce que ça lui a amené des cours sur la belgique des cours sur le vélo sur lui il partage sa culture du vélo son amour pour le pour le voyage à petite vitesse pour l'espèce de micro communauté qu'il peut y avoir quand on fait ça et un peu le c'est un peu une bd un peu épicurienne comme ça très 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 jolie il y a une trichromie très jolie avec les couleurs du drapeau de belgique et moi c'est une bd quand je la lis ça me donne envie de faire des balades en vélo et ça me ça me donne envie de faire des grands des grands trajets en vélo il va falloir que je reprogramme ça parce que ça me moque et voilà je vous recommande chemin c'est très très chouette très très joli c'est vraiment très très joli il y a des super paysages le tour de belgique de monsieur you oh mais un je trouve aussi une bd qui est sortie en 2018 si ça vous intéresse c'est très toi aux éditions grand braquet rue de l'échiquier oh bah tiens rue de l'échiquier oui oh mais c'est dingue ça ouais et tout se recoupe tout se recoupe c'est le fromage comme du comme du fromage je voulais le dire ça m'a pas été traduit par money rock for in the netherlands ce serait drôle oh non 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 on m'a dit pardon je commence à fatiguer c'est vrai et si je donnais mon coup de coeur pour réélever le niveau oh bah dis donc dis donc quel pédant si si non après ce que je viens de faire il y a besoin de réélevage de niveau je vote Ise sur ce coup là ok d'accord allez parce que je t'aime Ise je t'aime merci tu l'es encore ton coup de coeur Ise donc mon coup de coeur c'est pour moi ah non mon coup de coeur c'est pour une playlist parce que pour l'instant je vis de chansons et de marche à pied et mais j'avais un peu les mêmes chansons qui tournaient en boucle sur mon Spotify mais j'ai regardé aussi la série High Fidelity qui parle justement d'une disquaire et de ses déboires amoureux et il y a beaucoup de chouettes chansons qui passent et tant mieux il y a une playlist High Fidelity sur Spotify et ça m'a fait vraiment plaisir ça m'a permis de découvrir et redécouvrir des titres et un peu de shuffle ma musique parce que je commençais un peu à mariner dans la même chose même si c'était des bonnes choses mais bon bref la playlist High Fidelity je vous la recommande chaudement pour à la fois du sentiment de l'excitation et un petit peu de nostalgie voilà trop bien mais il n'y avait pas un film qui s'appelait qui s'appelle High Fidelity aussi qui parle aussi d'un disquaire comme ça c'est un remake genre c'est ça à la base c'est un livre qui a été un film que j'ai moyennement apprécié mais la série est vraiment top déjà il y a Zoé Kravitz dedans et Zoé Kravitz elle peut me demander de ce qu'elle veut je le fais il me semble que le film était un peu miso comme ça oui tout à fait et c'est pour ça que la série je pense a repris le concept qui est beaucoup 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 moins miso merci Zoé merci Zoé vive les playlists YouTube les playlists YouTube aussi vive les playlists Spotify ça ne va plus plus personne ne va bien c'est n'importe quoi je vais laisser la parole à Manu pour nous parler du Tipeee avant de nous laisser crever comme des rats dans nos canapés et puisque puisque je l'ai évoqué aujourd'hui je voudrais continuer l'hommage avec une chanson qui me vient du coeur et qui va jusqu'au paradis qui va jusqu'au fromage si vous avez aimé ce que vous avez entendu vous pouvez nous le dire de mille et une manières vous pouvez mettre des likes vous pouvez mettre des étoiles mais si vous avez les moyens il y a une autre manière oui on a dit deux fois manières venez nous donner sur Tipeee une cagnotte pour qu'on ait de l'argent des envies venez nous donner sur Tipeee pour qu'on ait 5000 fans dans le vent merci beaucoup ouais merci Manu clap 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 ça suffit rentrez chez vous arrêtez d'écouter ce post-casser n'importe quoi à la semaine prochaine suivez-nous sur Instagram ou sur Facebook abonnez-vous sur Youtube ou sur les applications de Flux RSS au revoir au revoir puyez merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501